Générique Bonsoir, bienvenue sur François Corse Viastella pour un flash spécial consacré aux élections municipales. Il est 18h et c'est l'heure de la clôture des bureaux de vote. Retrouvons sans attendre Pierrick Nanini en direct de Portovesque où se jouait un duel entre Georges Méle, le maire sortant et Jean-Christophe Angéline. Pierrick, ça y est, les jeux sont faits. Oui Delphine, le scrutin vient de se clôturer à l'instant ici à Portovesque. Vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde. Ce sont maintenant les opérations de dépouillement qui vont débuter. Il faut d'abord compter le nombre de suffrages avant de les ouvrir. Alors il n'y aura pas tout ce monde ici à l'intérieur du bureau centralisateur puisque le maire Georges Méle a décidé, le bureau étant exigu, il y aura au maximum une vingtaine de personnes à l'intérieur. Concernant la participation, on ne connaît pas encore le chiffre définitif exact, mais ce que l'on peut vous dire, c'est qu'à 17h30, elle s'élevait à 71%. C'est 14 points de plus qu'au premier tour, mais c'est aussi 14 points de moins qu'à la municipale de 2014. Du côté de Georges Méle, on mettait beaucoup d'espoir dans la participation. Sera-t-elle suffisante ? Lui sera-t-elle profitable ? Nous le serons plus tard. Enfin, une dernière information, on a vu beaucoup de membres de l'exécutif du PNC arriver il y a peu de temps à Portobé, que Jean-François Casal, le candidat à Ajaccio, Xavier Loujani, le conseiller exécutif, ou encore Julia Tibir, la bâtonnière du barreau d'Ajaccio, signe que du côté des partisans de Jean-Christophe Angélini, on y croit. Merci Pierre-Erik et merci à Lionel Loujani derrière la caméra. Ce deuxième tour clôt une séquence politique inédite dans l'histoire de la Ve République. 47 500 électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leur maire dans 22 communes de Corse. Bien que la situation sanitaire soit marquée par un net recul de l'épidémie de Covid-19, les mesures sanitaires avaient été renforcées. Dans ce contexte, à 17h, la participation était de 71% en Corse du Sud, 24 points de plus qu'au premier tour et 53,68% en Haute-Corse. Participation et ambiance du Cap-Corse à l'extrême-sud avec Antoine Origeli et nos équipes sur le terrain. Quelques minutes avant 8h ce matin, le bureau centralisateur de Bastia est sur le point d'accueillir les premiers électeurs. Les bulletins, les enveloppes sont là, le gel et les masques aussi. Mais cette fois, ils ne surprennent plus personne. Je vais déclarer le scrutin ouvert. 8h passées de quelques secondes. Le tout premier votant dépose son enveloppe. Le 15 mars dernier, 44,4% des Bastia s'étaient rendus aux urnes. Cette fois, pour le deuxième tour à midi, ils étaient déjà 36,3%. Vous avez voté au premier tour aussi ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas venue au premier tour, sachant qu'il n'y aurait pas de deuxième tour. Eh oui. Je suis en deuxième, sachant que c'est le dernier. Les chiffres de participation étaient forts à la mi-journée à l'île-Rousse, comme à Alleria ou à Sartène. Au-dessus de 40% quand la participation à midi au niveau national dépassait à peine 15%. Et la tendance se confirme dans l'après-midi. À Sartène, où les électeurs doivent choisir entre 4 candidats, la participation atteignait 74% à 17h. Dans cette ville, 2500 électeurs sont inscrits. 493 procurations ont été enregistrées. Direction le Cap-Corse, Tchenturi. Le deuxième tour est sous tension dans cette commune de 200 habitants. Ici, la participation était forte déjà au premier tour le 15 mars, 95%. À Loury aussi, les électeurs se sont déplacés. 75% de participation à 12h, 92% à 17h, pour départager deux candidats de la famille nationaliste. À Bastia, le scrutin est toujours en cours. Les bureaux de vote fermeront à 19h. Rappelons que Pierre Savelle, le maire nationaliste sortant, est en balotage dans une triangulaire. Face à lui, une liste d'union droite-gauche menée par Jean-Sébastien de Casalte et le Benjamin de cette élection, Julien Morganti. Anne-Marie Leccia, vous êtes en direct de Bastia. Après une fin de campagne très tendue dans cette ville, dans quelle ambiance s'est déroulé le scrutin aujourd'hui ? Écoutez, une ambiance plutôt calme. Nous nous trouvons ici sur la place du marché. Elle s'est vidée de ses marchands. Mais il y a déjà des Bastia qui commencent à se regrouper pour assister au dépouillement. Attention, ici, vous l'avez dit, ce n'est que dans une heure, on continue de voter à Bastia. Pour ce qui est des chiffres de la participation, il date de 16h. 70% de votants dans ce bureau centralisateur, l'ancienne mairie de Bastia. Mais l'on vote ici toujours beaucoup plus qu'ailleurs. 53,6% de votants pour l'ensemble des bureaux de vote de Bastia, ce chiffre, n'était que de 40% en 2014. On s'attendait à ce que la participation augmente. Et c'est donc le cas. Ni les consignes de sécurité, le port du masque obligatoire, ni non plus le temps chaud ayant se lié, n'ont découragé les électeurs. Il est vrai aussi que cet enjeu, il est de taille ici à Bastia. Les nationalistes vont-ils ou non conserver la mairie de Bastia face à une union qui s'est constituée face à eux ? Merci Anne-Marie. À Île-Rousse, le maire sortant Jean-Joseph Alegrini-Simonetti est en balotage défavorable. Son opposante Angèle Bastia Agni est arrivée en tête au premier tour. Dans cette commune, ce premier tour avait été fortement marqué par l'épidémie de coronavirus, avec plusieurs cas de contamination dans les bureaux de vote. Jean-André Marquia Agni, vous êtes en direct d'Île-Rousse. La crainte du Covid a-t-à-lui un impact sur la participation ? Eh bien, clairement pas. Je vous le disais déjà à midi. On vote très bien à Île-Rousse et la tendance est confirmée, même s'il y a eu un petit peu comme partout un creux. Cet après-midi, les bureaux de vote sont maintenant en train de fermer. La participation globale se situerait entre 80 et 85% sur l'ensemble des trois bureaux de vote. On est donc bien au-delà des 68% du premier tour. La question maintenant, c'est de savoir à qui peut profiter cette participation importante. Ce pourrait être à Jean-Joseph Allégrini-Simonette, le maire sortant, qui est en balottage défavorable, arrivé second derrière Angèle Bastiani au premier tour. À présent, vous le voyez derrière moi, ça commence un petit peu à s'activer. C'est l'heure tant attendue du dépouillement. Une étape qui s'annonce particulièrement longue. D'abord parce qu'il y a une participation importante, oui, mais aussi parce que le scrutin s'annonce très serré. Chaque bulletin va compter au premier tour. Rendez-vous compte, seulement 63 voix séparaient les deux candidats. À savoir, enfin, que le dépouillement va s'effectuer sous l'œil avisé de l'actuel président de l'intercommunalité, le Rousse-Balagne, Lionel Morty. Merci Jean-André, merci à Flora Batesti qui vous accompagne. Direction l'Altaroc, à présent, à Tson, de sa large commune de 2400 inscrits qui intègrent le littoral de Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Face à une liste d'union menée par le militant Fémouagor, à Georges Fahen et Nicolas Cou qui comptent le député nationaliste Paul-André Colombagne. Parmi ses colistiers, Marc-Antoine Renouc, cette configuration a-t-elle mobilisé les électeurs ? Visiblement, Marc-Antoine Renouc, tu ne nous entends pas. Nous reviendrons dans l'Altaroc à dans un instant. Je vous rappelle que toutes les équipes techniques et la rédaction de France 3 Corse Viastella est mobilisée depuis ce matin pour vous faire vivre ce deuxième tour des municipales. Nos équipes sont présentes à Porto Vecchio, Bastia, Ile-Rousse, Sartène, Figari, Tzont, ça est dans le Cap-Corse. Alors nous allons tenter de retourner à Tzont, ça a retrouvé Marc-Antoine Renouc. Pour un point sur la participation dans cette commune, non, visiblement, nous le retrouverons à 19h. Sachez que vous pouvez vivre cette actualité en continu sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Sur notre antenne, à 19h55, débutera une grande soirée électorale. Et quant à moi, je vous retrouverai dans quelques minutes à 19h pour une édition spéciale du Corsique-Azer. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...